bonsoir et bienvenue sur histoire épicurienne pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va tester un nouveau format on va faire un unboxing pas n'importe lequel aujourd'hui j'ai l'honneur non j'ai pas l'honneur voilà j'ai deux coups de gueule à passer numéro 1 j'ai appris que tard de france annulé son film comment vous dire que pour une fois qu'un film allait parler de l'histoire de notre pays et ben non non tout le monde s'est barré honneur à eux à tard de france d'avoir su annuler en temps et en heure leur projet car je pense qu'il valait mieux arrêter là le désastre avant de se lancer à corps perdu à créer un film en moins d'un an pour avoir je pense une bouse à la fin parce que voilà le délai était vraiment trop court déjà chapeau à eux d'avoir eu le courage d'annuler et qui sait c'est peut-être pour mieux rebondir pour une prochaine annonce avec un meilleur studio des meilleurs délais voilà on n'est pas pressé prenez votre temps mais faites nous un truc qualitatif deuxième coup de gueule pour la journée je viens de recevoir aujourd'hui jeudi 27 janvier et je viens de recevoir la furia voilà une semaine que j'attends il y en a qui l'ont acheté en magasin qui ont attendu moins longtemps c'est honteux comme vous l'avez deviné aujourd'hui on va unboxer la furia avant de commencer qu'est ce que la furia la furia c'est le projet de quatre personnes pas pas si tôt laurent oberton marceau et pour finir celle qui les tient tous par les vous comprenez laura manier et pour me citer que vous pouvez retrouver dans la furia d'autres personnalités telles que stéphane edouard julien rochdy pénault et plein d'autres voilà messieurs dames je sais que vous vous attendez qu'une chose c'est que j'éclate le sachet pour vous faire voir ce magnifique bouquin alors allons-y et voici le magnifique la furia ah oui vous espérez le voir ouvert alors on y va je peux vous faire voir l'autre côté il ya mon adresse mon nom voilà j'ai pas envie que des leaders viennent squatter devant chez moi après ils seront bien reçus donc on déballe l'emballage wish et voici le magnifique la furia numéro 1 c'est pour qu'il a démocratie donc après une grande semaine d'attente voire deux parce qu'il y en a qui l'ont depuis un moment 1 je suis édouard élisabeth lévy julien rochdy pénault il n'y a pas sandrine rousseau vous avez barré sandrine rousseau mois pour moi nous sommes humiliés j'ai acheté ce magazine parce que ça était censé être là je suis déçu sinon donnons lui sa chance après les pages sont qualitatifs il n'y a pas à chier ils ont mis les moyens dans le papier voilà c'est pas toutes ces merdes de journal de gauche ouais c'est pas faux on a quand même un magazine de 160 pages pour 14 euros 90 donc au sommaire nous retrouvons la fameuse laura manier on retrouve auberton marceau 1 élisabeth lévy papacito julien rochdy pierremane mathias coping stéphane edouard nicolas levin germain cela neige c'est la neige le dieu de la luxure pour l'empereur amiral hollande patrick eudeline arnaud florac gislain gilberti anna podère la bordelière ça fait beaucoup là non on y retrouve les bd de marceaux toujours dans la finesse un bien sûr et dans l'élégance wokisme bien sûr très beau dessin dans son style je vais pas vous spoiler acheter le magazine on y retrouve des articles bien écrit à des beaux dessins de stanislas aussi on trouve des très beaux dessins voilà c'est très très bien mise en page il ya rien à dire franchement c'est qualitatif de fou notre nation se passionne et se perfectionne toujours plus dans la création de nouveaux enculés toujours plus complet et abouti que ceux de la génération précédente j'ai hâte de finir cette vidéo vraiment pour les bouquiner ça je l'ai reçu tout à l'heure je l'ai pas encore regardé mais vraiment ça me donne envie juste avec ça on y retrouve culture de combat de julien rochdy être de droite est un beau défi la droite dans notre belle hexagone ne se conjugue qu'à l'extrême julien rochdy décortique les origines de cette spécificité française où la bien-pensance se tient forcément rive gauche on y retrouve plein d'articles franchement ça a l'air très quali on a un petit lexique du laxisme comment lire la presse bon je vais vous donner des exemples comment on doit lire la presse donc un sentiment d'insécurité se traduit par un possède bouteille robert tout va bien t'es même pas encore mort victime entité pénible au mauvais endroit au mauvais moment fait le jeu d'eric zemmour n'avait qu'à oppressé personne je vous laisse découvrir la suite toujours des petits dessins pour animer les pages des beaux textes franchement c'est bien écrit c'est de toute beauté tali blanc juste ça voilà voilà je sais même pas si j'ai le droit de montrer ça sur youtube vous savez quoi je vais prendre le risque et si je me fais ban on verra bien combattre la famille traoré multiplié par mille en matière d'effectifs sous 60 degrés cerné par des journalistes de gauche qui ne rêvent que de filmer une bavure pour pouvoir discréditer l'armée or ça messieurs les militaires je suis de tout coeur avec vous on va dire que l'état ne fait rien pour vous aider on vous envoie l'autre bout du monde a apporté la démocratie mais derrière on vous la met tellement profond c'est pas bien faut pas tirer sur les gens force à vous sur toutes vos opérations que vous soyez au mali ou ailleurs n'importe où vous soyez dans le monde vous avez mon soutien et je pense de celui de beaucoup de français pénaud comment dire j'adore ce qu'il fait j'en ai fait une vidéo de lui bien donc voilà et j'ai hâte de le voir écrire voilà cet article je pense que c'est peut-être le premier que je vais lire cinq pages pour pénaud beau boulot je vais lire ça ce soir avant de me coucher du stéphane edward sinon vous ne connaissez pas stéphane edward c'est le roi de la vidéo scopie voilà je vous invite à regarder ces vidéos scopie bon même s'il y en a qui ont disparu un suite à certains drames tragiques dernièrement qu'on va pas parler là tu es pas mal comme vidéo ça a montré à peu après le quequisme de certains hommes dans ce pays et on voit où ça mène portez vos couilles j'ai acheté la furia réellement pour ça les aventures de gros lanchard le roman photo voilà ça fait des années que je n'avais pas vu de roman photo et je peux vous mentir que j'ai un petit penchant pour ces conneries merdiques comme ça ça me fait bander voir monsieur papasito déguisé en jean luc gros lanchard la république c'est moi moi ça me fait rire voilà le titre gros lanchard aux putes gros lanchard au kebab gros lanchard à l'école je vous laisserai découvrir voilà première vue ça a l'air d'être une très bonne revue à lire comme ça et en cours et l'avantage c'est d'avoir un contenu comme ça ça va pas se bouffer en trois minutes ce n'est pas comme n'importe quel journal subventionné par mes impôts et les vôtres où il ya trois pages à lire et c'est un torchon c'est juste bon à nettoyer les miroirs du bar tenu anciennement par des avéronnés revendus à des chinois je vous invite à vous procurer la furia le plus rapidement possible parce que il ne reste plus beaucoup voilà ça part assez vite moi je vais pas vous mentir ça fait une semaine que je vois le niveau baisser dans mon marchand de journaux et que je me dis j'en prends j'en prends pas j'en prends pas j'en prends pas j'en prends pas bon il est arrivé ce matin il a mis une semaine de retard je veux bien comprendre qu'avec plus de vingt mille commandes ça a pris un peu de retard je veux bien excusé pour le premier je vous pardonne mais que ça ne se reproduise pas pour le numéro 2 je suis un yank lee les gars j'ai pas acheté un furia j'ai acheté deux furia voilà pourquoi parce que je vous en faire gagner un voilà et premier jeu concours sur la chaîne avec moins de 20 abonnés si c'est pas beau ça donc celui là il est pour un nouveau je pense que le concours va être organisé sur ma page instagram donc bah c'est pas compliqué il faudra aller s'abonner à ma page instagram un commentaire vous mettez deux personnes vous pouvez au moins partager à deux personnes 1 et vous serez éligibles à gagner la furia mais oui c'est clair sur ce mes amis je vais pas vous faire chier plus longtemps je sais que vous avez une vie vous aussi je vous invite à les suivre auberton pas pas si tôt marceau laura manier tous les autres julien rochely pénault stéphane edouard donnez leur de la force parce que ils sont pas aidés par les grands médias c'est pas médiapart donc je vous mettrai lien dans la description si vous voulez aller voir le site je vais vous souhaiter une excellente soirée je vous invite à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux vous pouvez me retrouver sur instagram sur twitter sur guetter sur facebook sur youtube abonnez vous bordel de merde mettez moi des clics là faut que ça grimpe passez une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire sur histoire épicurienne bonne soirée